Bonjour et reprevenue à Tout Savoir. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas Claude, je m'appelle Seth Poirier et je vais être avec vous pour les prochaines 10 minutes. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un invité exceptionnel, le chef Paul Toussaint avec nous aujourd'hui. Puis comme je vois devant nous, on a la poule qui cuisine ici, on a plein de choses ici. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qu'on a ici aujourd'hui? Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va avoir un sévitier de Vivano qu'on va travailler avec son jus de... On va avoir le lait de coco qu'on va travailler, on va avoir du piment scotch bonnet. Ici aussi, on va avoir le mélange de chips qui est caribéen, qui est fait maison et tout ça. Et on va avoir une petite salsa pour agrémenter tout ça. Après, en deuxième partie, on va avoir le poulet jerk grillé qu'on va servir avec un risotto djon djon. Djon djon, c'est un champignon qu'on trouve seulement en Haïti, que j'ai ramené moi-même d'Haïti pour bien comme faire ça. Et en plus, c'est le menu aussi qu'on va avoir au centre national des C'est ça, un Elgin. C'est ça qu'on va faire là. Donc, encore pour revoir ça, c'est un mait d'origine haïtienne, c'est ça? Oui, c'est pas vraiment haïtien, c'est plus caribéen. Parce que mes restaurants, comme surtout Kamoui, c'est une fusion caribéenne qu'on fait. Et c'est quand même un plaisir de partager ça avec vous. Donc, comme vous avez parlé sur ça, c'est un mait que les les personnes pouvaient retrouver à votre restaurant à Montréal, c'est ça? Oui, c'est dans mon menu à Montréal. Et aussi, ce sera sur le menu pour les deux prochains mois au centre national des arts. C'est ça que je voulais dire. Au centre national des arts, vous avez eu la chance de faire la résidence en ce moment même au centre national des arts. Pouvez-vous nous expliquer comment cela est arrivé, comment vous avez réagi à cette nouvelle-là, que vous avez eu cette chance, cette opportunité de montrer votre talent à un plus gros public? J'étais tellement content de recevoir cet e-mail lorsque j'ai vu ça. Moi, j'ai passé mes trois premières années au Canada, à Ottawa et j'avais la chance d'aller au centre national des arts. Lorsque j'ai vu cet e-mail, je disais, waouh, quel honneur d'être invité à une place aussi prestigieuse qui s'assure de la culture, de l'art à Ottawa. C'est vraiment un plaisir. Et c'était vraiment un événement hors du commun. On a eu la chance de bien s'amuser. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Donc, quelqu'un qui veut acheter les billets au centre national des arts pour votre cuisine, qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de vous? Qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de vos mecs? Oui, c'est ce beau mélange-là de cuisine caribéenne qu'on aime beaucoup. Parce que moi, c'est ça. Je partage mon histoire. Je partage comme l'histoire de l'Afro, l'Afro-Caribéen, comme qui arrive ici même. Parce qu'avec l'immigration, on a la chance d'être ici au Canada et je voudrais continuer à vivre ma culture sans seulement le voyage. Tu vois, souvent, lorsque tu veux renouer avec ta culture, tu dois voyager. Mais moi, j'aimerais faire ce voyage-là à l'intérieur du Canada. La chance qu'on a, on a assez de produits pour faire vraiment comme cette belle cuisine-là. Donc, si on commence à faire ceci, c'est quoi la première étape pour commencer sommeil ici? C'est simple. On va faire le ceviche. On va commencer avec le poisson. OK. Ici, après, qu'est-ce qu'on va faire? On va assaisonner. On a le yuzu. C'est un mélange de lime. Ça, ça vient encore de… Non, mais c'est de la Caraïbe. C'est un citron comme on peut l'avoir partout. On a le jus de tigre. Ça ne fait pas de tigre, Jasper. Wow. Ça, ça vient. Mais c'est un mélange qu'on fait comme coriandre, concombre, tu vois, qu'on met ensemble. Et puis, avec du jus de lime et tout ça pour aller augmenter, tout ça, pour donner… Bon, ça va. On a le fameux piment scotch bonnet qu'on a fait une huile avec, comme pour assaisonner un peu, pour ramener un petit peu de piquant, tu vois. Et puis… Puis tout cela est faite maison ou acheté au magasin? Non, non, non. Ça, c'est fait… Non, non, non. Fait maison. C'est tout les jus, les jus comme on arrive, mais à part de ça, comme nos huiles sont faites maison et tout ça. Donc là, on mélange tout ça ensemble. Tout ça ensemble. Après, on va ajouter la salsa dedans. C'est un mélange de poivrons, tu vois, maïs grillés, tu vois, c'est tout ça, persil et tout ça, coriandre. On va juste… On ajoute, on mélange encore une fois. On mélange encore. Ouais. C'est parfait. OK. Là, maintenant, on va monter l'assiette. OK. Ça va être très simple. À part, on va avoir ces trois-là. Ici, c'est quoi la sauce, la sauce blanche, maintenant? Ah, ça, c'est crème de coco. OK. Comme pour juste aller chercher un petit peu. On fait la décoration pour l'assiette, pour la présentation. Ça prend la pratique pour avoir une belle assiette, on va dire, avec… Est-ce que tu pratiques beaucoup pour avoir ceci? Oui, c'est normal. Ce n'est pas la pratique. Ça vient avec le métier surtout. C'est comme, tu sais, lorsque un client vient acheter dans ton restaurant, il veut avoir quelque chose de beau, quelque chose de comme vraiment magnifique. Tu ne veux pas juste mettre ça dans l'assiette. Même à la maison aussi, lorsqu'on mange, c'est toujours bien de toujours faire une belle assiette. Ça permet de booster l'appétit. Genre, on peut manger beaucoup mieux. C'est beau à l'œil nu, donc ça veut dire que ça va être beau dans les estomages. Oui, c'est toujours ça. Dans la prochaine étape, on ajoute… On va finaliser comme ça, c'est des mélanges de pousses qu'on a. OK. Ça ajustera un… Oui, pour gagner un petit peu… Oui, c'est plus… tu vas avoir un peu plus de goût, un peu plus de savants, comme de ces herbes-là fines. C'est comme la coriandre. On a… tout là. Et on finit avec… Si c'est une fleur? Oui, oui. C'est quelle sorte de fleur ça? Oh, je ne sais pas. Regardez exactement, mais c'est des fleurs comestibles qu'on trouve souvent dans les supermarchés. OK. Et puis ici, on va finir avec les chips comme faites maison, tu vois. On va commencer avec les plus gourds. C'est quoi les différents… tu vois qu'il y a différentes… Oui. Ici, on a un tao ou on appelle malanga. OK. Tu vois qu'on trouve beaucoup. On va avoir les plantains. On va travailler. Et on va avoir… ça c'est les panais. Puis ça, ça vient tout encore d'une fois de l'Haïti ou les… Non, mais c'est des mélanges de racines qu'on trouve partout dans le Caraïbe. Et aussi, même au Canada, ils poussent… il y en a certaines, c'est comme la patate douce, on peut le trouver ici. Il y en a les panais ici. Mais plantain et tao, ça doit venir comme soit de la Caraïbe ou bien de l'Amérique latine ou l'Afrique aussi. Qui fait ça? D'accord. Donc, une fois qu'on a placé tous les chips sur l'assiette, c'est quoi la prochaine étape à faire? Ça, c'est la première assiette, l'assiette de ceviche qui est prête. Voilà. On peut le mettre… C'est très… c'est très beau, comme on a dit, on a parlé avant. C'est très… c'est très beau à voir avant de le déguster. C'est très beau à voir. Très bien. On va avoir ça ici. Parfait. Là. Maintenant, on va passer avec le poulet. Pour faire… le poulet est déjà comme… mis en saumur. Tu vois, on l'a rôti, on l'a grillé, tout ça. Là, c'est prêt à servir. Ce qu'on va faire pour… on va servir ça avec un risotto au dion-dion. Moi, je fais un peu de fusion qui fait le fait que je fais un peu de fusion. J'essaie d'aller chercher un peu plus de savants ou bien de textures, tout ça, avec d'autres cuisines. Par exemple, si c'est un risotto, c'est plus la cuisine italienne, mais on va travailler avec des ingrédients qu'on ne trouve pas vraiment en Italie. Les Italiens seront heureux d'avoir du dion-dion, mais… D'accord. Tu vois. Là, on va commencer avec ça. Ça, c'est le fond. Ça, c'est la première étape. On ajoute ça aussi. Ça, c'est… on a fait un fond avec le dion-dion. Le dion-dion, c'est un champignon qu'on trouve en Haïti. Ce qu'on a fait, on a pris le champignon, on l'a mis à bouillir avec comme de l'eau et puis des aromates pour aller chercher la couleur naturelle du dion-dion qu'on va travailler. Donc, il va nous rester à peu près trois minutes. Une question que je voulais te demander. Oui. Évidemment, être un chef connu, il y a probablement des prix que vous êtes nominé ou vous avez gagné. Est-ce que vous pouvez nous partager si vous avez eu des nominations ou des prix que vous avez gagné? Non, mais c'est… c'est tout dans ce métier. Moi, je fais une cuisine qui a rapport plus avec ma culture. Souvent, comme j'ai eu la chance de cuisiner à James Beard à New York. En octobre dernier, j'ai été reconnu à Miami comme étant quelqu'un qui continue à promouvoir sa culture. Parce que c'est ça le plus important, tu vois. Même quand on voyage, on ne perd pas sa culture, on reste avec sa culture, on reste attaché avec sa culture. Et c'est une des choses que j'aime beaucoup, c'est partager cette culture-là qui est si riche. Mais je ne travaille pas vraiment pour des honneurs ou des choses comme ça. Mon travail, c'est plus comme vendre ma culture, m'assurer que tous les gens soient heureux. Et j'étais tellement content aussi d'être invité au Centre National des Arts aussi, qu'il y a quelque chose de magnifique que tout chef, je pense, rêve comme d'avoir. Une grosse opportunité pour vous. Oui, oui. Avez-vous eu la chance de participer à des compétitions culinaires par chance? Oui, j'ai fait ça dans le passé lorsque j'étais jeune. C'est comme j'ai participé à Top Chef en Haïti, tu vois, et des choses comme ça. Mais c'est pas… pour moi, ce n'est pas le focus comme de ma carrière. Bien. Donc, il va nous rester juste à peu près une minute. Donc, premièrement, on a eu ici le premier plat. On appelle… c'est quoi le lessive? C'est un ceviche. C'est un ceviche de Vivano ou bien de Red Snapper. OK. Puis là, ici, le deuxième plat ici, c'est quoi? On appelle quoi? On va avoir un petit risotto djon djon avec un poulet grillé, un poulet de connois grillé. OK, c'est bon. Donc, pour les personnes dans la communauté, s'ils veulent aller à ton restaurant à Montréal, encore une fois, ou aller au Centre national des arts, qu'est-ce qu'ils peuvent… votre nourriture… comme… quelle sorte de nourriture ils peuvent être capables d'avoir? Ah, mais… Encore… comme ici, aujourd'hui, comme les deux exemples qu'on a ici, des exemples… Oui. Tout ça, c'est sur… c'est comme à Montréal, je l'ai sur mon menu, même ici aussi au Centre national des arts. On aura ça sur le… on l'a sur le menu aussi. C'est… c'est vraiment une cuisine carabéenne, riche en saveurs, tu vois, et en texture. Et ça va être aussi quelque chose tellement intéressant, comme parce que les saveurs qui découlent de tout ça, et… les textures, c'est vraiment… ça va le détour, ça va le voyage, tu vois. Donc, dans votre… j'ai aussi vu dans votre restaurant, vous êtes… vous… vous aimez les arts, j'imagine, parce que j'ai vu dans votre restaurant, vous… vous avez beaucoup d'art, beaucoup de… différentes couleurs, beaucoup de peintures dans votre restaurant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça, ça… c'est pourquoi vous voulez ça dans votre restaurant? Parce que j'aime beaucoup la culture, tu vois. C'est… pour moi, faire un restaurant, c'est pas juste comme avoir un espace et puis… et puis comme vendre de la nourriture. C'est… c'est le partage d'histoire, partage de culture, tu vois. Et moi, je suis très… et Haïti, souvent, c'est une des parties d'Haïti qui est la plus intéressante. C'est l'art d'Haïti, l'art de la Caraïbe aussi, en général, qui est très coloré, comme qui me ramène aussi cette envie-là de travailler. Parce que lorsque tu es ici au Canada ou bien au Québec, il fait froid. Tu n'as pas ta culture avec toi. Tu aimerais avoir cette culture-là autour de toi lorsque tu viens. C'est ça que tu veux partager avec… avec tes… avec tes clients et tout le monde, tu vois. Donc, encore une fois, je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui. On n'a pas eu le temps de mettre le deuxième plat sur l'assiette. Mais encore une fois, on a les deux plats ici. On a vu des photos durant l'émission. Donc, pour vous à la maison, pour aller au Centre national des ors, pour voir le chef Paul Toussaint, c'est au www.nac.ca. Puis, pour aller voir le menu et d'autres informations à propos du chef Paul Toussaint, allez sur le site web www.nac.ca. Merci encore d'avoir une chance d'être ici aujourd'hui. Puis, on vous voit après la pause. Sous-titrage Société Radio-Canada